What's going on guys ? Et bienvenue pour du Total War Warhammer. Alors je sais pas si vraiment les gens de ma chaîne vont être intéressés parce que j'ai jamais fait de Total War en fait sur ma chaîne, mais je suis un grand fan de stratégie et des Total War et Warhammer vient de sortir. Donc attention c'est pas Warhammer 40k, non c'est juste Warhammer. Donc ce qu'on va faire, on va faire une nouvelle campagne. Donc ça ce sont les factions et on va utiliser Compte Vampire parce que ce sont en fait plus ou moins mes préférés. J'aime bien les guerriers du chaos mais j'aime pas leur style de jeu en fait. Par contre les Compte Vampire sont plutôt sympas. Si vous voulez plus de vidéos sur Total War dites le moi, on verra si les gens en veulent plus tout ça. Si vous voulez peut-être les autres campagnes en plus que je rajouterai en fait à celles que je vais commencer. Je dis pas que je vais la finir parce que les Total War sont super longs, donc je dis pas que je vais tout finir sur ma chaîne. Mais en tout cas voilà, donc là on a l'histoire, on a la mécanique de la faction, les meilleures unités et le style de jeu. Alors le truc important à savoir avec les Vampires en fait, c'est qu'ils ont aucune unité de lance projectile. C'est à dire qu'ils ont pas d'archer, ils ont pas d'arbalétrier, ils ont pas de machine, rien. Donc c'est assez spécial parce que si vous jouez au Total War, dans les guerres tout ça, c'est bien d'avoir des archers, machins, tout ça. Donc là c'est vraiment très très spécial. Par contre ils ont de la magie, donc c'est ce qu'on va utiliser le plus souvent. Après un truc bien, c'est que c'est pas que des Vampires, il y a aussi des zombies, des squelettes, des Banshees, des fantômes, des horreurs, des trucs bizarres, des chauves-souris. Enfin voilà, il y a plein de différentes choses, donc plutôt sympa. Un truc aussi ce qui est bien, c'est que ces unités en fait causent la peur. Donc quand on va attaquer l'Empire, les nains, tout ça, la peau verte, en fait on va leur faire peur assez rapidement. Et si vous savez pas comment ça marche, la peur en fait, c'est que plus une unité a le combat, si elle commence à voir qu'elle est en faiblesse, l'unité en fait va fuir. Donc elle va cesser le combat, elle va rompre le combat et elle va commencer à courir, à prendre ses jambes à son cou. Donc là en fait c'est ce qu'on va causer nous. Et par contre, au contraire, nous on peut pas avoir peur. Nos unités en fait sont immunisées contre la peur, donc elles vont tout le temps combattre. Par contre, elles vont être atteintes d'effondrement à un certain moment, si vraiment elles sont trop dans la merde. C'est à dire que leur vie vont continuer à baisser, à baisser jusqu'à mourir. Donc voilà, c'est... En gros c'est un bien pour un mal, un mal pour un bien, comme vous voulez. Donc on va prendre, on a le choix entre deux chefs. Donc on va prendre Manfred von Karstein. Donc c'est un chef de faction, c'est un puissant combattant en mêlée, chef et sorcier. Donc voilà, le mec il est... c'est un badass quoi. Donc plutôt cool. Voilà, quoi dire d'autre ? Garde de crypte et chevalier noir, voilà, de moins de 10%, c'est pas mal. On va jouer en légendaire bien sûr. Et on va, ben, on va commencer. La guerre est éternelle. Elle est inévitable, comme la tombe. Le vieux monde, un corps en décomposition. Certains disent que cela vaut la peine de le sauver. D'autres souhaiteraient y installer une nuit sans fin. Je suis celui qui apportera le savoir à ces derniers. Les puissants comtes vampires de la lignée. Mon maître, Manfred, nous revient une fois de plus d'entre les morts. Il s'avance vers la bâtisse ancestrale des Volkerstein, le château Drakenhof. Car je lui ai annoncé une mauvaise nouvelle. Un maître nécromancien a capturé la forteresse. Manfred doit récupérer son ancien bastion. Il pourra alors détruire cet usurpateur, ou bien le soumettre à sa volonté. Le château Drakenhof est de nouveau entre vos mains, Sire Cadavérique. Vous avez pourtant de nombreux ennemis, vivants comme morts, qui se dérobent face à la menace du règne d'un vent de Karstein sur son bastion ancestral. Il y a beaucoup à faire. La couvée de Tempelhof contrôle les terres au nord, jusqu'à la rivière Sire. Le conflit est inévitable, mais votre volonté est de faire. Prenez leurs terres, brûlez leurs cryptes, et déployez leurs propres morts contre eux. Les hautes montagnes au sud sont infestées demain. Vos terres ne seront jamais sûres avec un tel ennemi à proximité. Prévoyez de repousser ces vermines rabougrées à temps. La grandeur coule dans les veines des von Karstein, Monseigneur. La gloire vous appartiendra, si vous êtes assez ambitieux pour la saisir. Et voilà, donc on doit foutre la raclée au méchant nécromancien qui a pris notre place. Donc voilà, on a des missions tout le long, on va avoir des missions. Donc là on doit vaincre une armée appartenant à la faction suivante, Tempelhof, donc là-bas. Donc un truc qui est sympa avec les vampires, alors déjà pour la technologie, je ne vais pas tout montrer, sinon ça serait trop long. On va juste faire un play-flou assez rapide. Livre du sang, donc ça c'est pour les augmentations en fait, surtout pour les villes, la corruption vampirique, les revenus des cités, etc. La croissance qui augmente, donc ça, ça va être plutôt ça. Les autres c'est plutôt l'armée en fait. Donc on va prendre celui-là. On va faire ça, donc ça c'est notre armée, donc ça c'est notre mec. Alors un truc qui est bien, on a résurrection avec les vampires. C'est qu'en fait on va pouvoir récupérer des unités directement du sol en fait. On va récupérer les cadavres, tout ça, on va les faire apparaître. Donc on peut les recruter et c'est instantané. Donc voilà, le mec il est directement avec moi. Alors que là, si par contre je dois les recruter, en fait ça va prendre des tours, donc il va falloir passer des tours. Donc ça je trouve vraiment très bien, vraiment plutôt cool niveau vampire. Donc ce qu'on va faire... On va faire ça. On n'en a pas vraiment besoin. Pourquoi ? Parce que je vais le montrer. Donc voilà, donc là on pourrait faire résolution auto, on va les défoncer, mais on va le faire manuellement. On va le faire manuellement, parce que dans notre groupe on a un Vargulf, bah tiens, là on nous le montre. On a un Vargulf et ça va être notre best friend. Ça va être notre chien de garde en fait. Et le Vargulf plus le Manfred en fait vont faire un super duo. Donc on va essayer de sauver le Vargulf le plus possible et l'augmenter. Alors, vent de magie, on a en réserve 60, ce qui est bien. La réserve elle est là, donc elle va se rajouter à chaque fois à notre maximum de magie. Donc on peut avoir 30 de pouvoir, pardon. On peut avoir 30, donc là on a 8, on peut parier pour en avoir un peu plus. Parce que 8 c'est quand même bas, donc à la limite on peut pas vraiment perdre. Et bah voilà, on commencera avec 21 à la place. Donc du coup on a pas besoin de vraiment attendre. Donc ça c'est bien, parce que les MP en fait augmentent. Plus on en a, plus ça augmente vite. Si ça a du sens, ce que je viens de dire. On va faire comme ça. On va garder les chauves-souris là. Les squelettes, on va les garder, ça va être notre armée un peu principale pour le moment. Par contre, tout ce qui est zombies et conneries comme ça, on va les envoyer à la casse. Si besoin, encore une fois, si besoin. Donc ça, ça va être sa magie principale pour faire des dégâts. Par contre, ça marche que sur un seul guerrier en fait. Donc surtout pour les héros, les seigneurs, etc. Et ça c'est un régène. Donc voilà. Donc notre vent, comment ça s'appelle ? Vargolf. Donc voilà, c'est ça. C'est une grosse chauve-souris en fait, mais qui ne vole pas. En gros, c'est ça. Il faut un peu avancer. Donc voilà, on est à 30 sur 30. Il nous reste 60 de réserve encore, donc c'est bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Alors, la magie, il faut être à cette portée-là. Le truc, c'est qu'on va utiliser notre seigneur vampirique. Enfin, seigneur cadavérique même, c'est comme ça qu'on le surnomme. Pour tuer... Pour tuer... Pour tuer... Pour tuer... Qu'on s'appelle ? Le chef. Tu l'as fait ta magie ou pas ? Je l'as fait ta magie. Je l'as fait ta magie. Voilà, on va voir que sa vie, elle va descendre à une allure. Normalement, deux coups... Peut-être trois coups de magie et ça passe. Victoire est à portée de main, déjà. Je ne sais pas s'ils vont nous attaquer ou pas. Je crois qu'ils sont en train de tourner, je ne suis pas sûr. Oh mon dieu ! Bienvenue à mon vol. Retour à nature. Le Vorgolf, en fait, sert de tank, on va dire. Il va nous servir de tank, pour l'instant. Arrêtez sur nos vins de mort ! Merde ! Merde ! Avec cette véritable pouvoir ! Ah la vache. Le truc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai euh... touché la mauvaise cyrde. Alors un truc à savoir aussi C'est que le Vargulf en fait régène Donc ça c'est bien Et c'est ce qu'on va surtout utiliser Grâce à ça C'est pour ça qu'on va l'utiliser C'est qu'il régène en fait Voilà Voilà En gros c'est ce qu'on va faire Pendant les quelques premiers combats On va essayer de les augmenter Ce qu'on veut en fait c'est que Manfred on veut overpower Le truc c'est ça Surtout en légendaire en fait C'est qu'on va vouloir Manfred super overpower Il faut faire attention par contre que notre Vargulf commence pas à t'épérir Il va falloir le faire courir de temps en temps Le truc c'est qu'il va super vite Ça c'est bien Ça c'est vraiment bien Il est extrêmement rapide C'est bien parce que là les squelettes sont dangereux on va dire plus dangereux Les zombies sont pourris Donc les squelettes en fait sont parties Et les zombies sont restés Donc on va les défoncer Faut bien en profiter Pour l'instant notre vampire ne régène pas Il a juste la magie qui le régène C'est tout Donc il va falloir faire attention quand même De ne pas le faire perdre trop de HP Pour le moment ça va On a besoin de rien On peut peut-être faire l'appât avec nos chauves-souris Des fois ça marche bien Donc là ils sont en effondrement Ça veut dire que leur HP vont faire que tomber Donc là on va pouvoir les tuer assez facilement On va se foutre là-bas Ah ça y est ils sont en effondrement tous Ah j'ai pas eu le temps de mettre du soin Donc voilà Donc c'est comme ça ce qu'on va faire pour l'instant Au début comme ça notre Manfred Il a tué 77 personnes Et le Vargolf il a tué 54 personnes Donc on a sûrement monté de niveau Et c'est ce qu'on veut Donc là on a fait 18 prisonniers Bannir de la guerre Commandement plus 5 Commandement plus 5 Je sais pas à qui le mettre Je crois que c'est trop tard Ah c'est pas grave Ah non c'est bon Bannir de la guerre à notre bon roi Donc on a des capturés Donc on peut les utiliser pour Pour renforcer nos unités On peut les tuer pour plus de commandements Pendant quelques tours Ou alors on peut les rendre Et récupérer un peu d'argent De 130 c'est pas grand chose Donc on va peut-être pouvoir les tuer Non on va les forcer en fait Donc voilà on a fait la quête Donc on a eu plus 1000 Eschen est vulnérable à l'attaque Seigneur des ténèbres Arrachez le des mains de l'ennemi Pour ouvrir un nouveau front au nord Donc voilà maintenant il nous dit D'attaquer Eschen Parce que Eschen et Valdorf En fait n'ont pas d'armée pour l'instant On peut le faire On peut le faire Mais ce qu'on va faire en fait C'est que On va directement Attaquer le château je pense On va directement attaquer le château Par contre L'embêtant c'est qu'on risque D'être en embuscade Donc ce qu'on peut faire à la place Ce qu'on peut faire à la place Parce que j'ai pas envie de Pas en embuscade Qu'est-ce que je viens de dire Embuscade Non Assiéger pardon Assiéger le château Mais assiéger en fait c'est assez chiant C'est assez dur Enfin au début Donc ce qu'on peut faire On a pris un pro aussi On va faire ça On va essayer de débloquer Le rire de Bjuna Très vite Parce que je le montrerai après Cette magie Elle est extrêmement Puissante On va dissoudre en fait Des unités en fait Pour le forcer à nous attaquer Voilà c'est tout bête C'est tout bête Ça c'est fait Là pour les augmentations On va faire ça Ça Avec de la chance Normalement il devrait Normalement nous attaquer S'il voit une ouverture Yes Très très bien Très très bien Très très bien Bon par contre Ils sont quand même beaucoup Donc ça va être chaud Ça va être chaud Je le cache pas Que ça va être un peu compliqué Mais on devrait pouvoir On devrait pouvoir Se débrouiller Si on a de la bonne magie Neuf Parier Des fois On a gagné Mais des fois On n'a rien en plus C'est la chance Des fois on n'a pas de chance Donc il y a les renforts Qui vont arriver De derrière Donc ça c'est un peu emmerdant On va se mettre là Chauve-souris aussi Les deux Ils vont se mettre là Alors le chef Il est ouf Le chef Il y a un chef là-bas Ok Chauve-souris là On va attendre Qu'ils descendent De la montée Parce qu'ils ont Un bonus de charge En fait Il est ouf Il est en train de partir C'est un peu casse-coué Les chauve-souris Les chauve-souris vont être chiantes On va essayer de les contourner Pardon On va essayer de les contourner Pour pouvoir attaquer lui Voilà Ah très bien. On va aller aider un peu. Ok, là ils sont entre nous. Donc ils prennent beaucoup de dégâts. On voit que leur morale tout ça baisse à mort. Ce qui est bien c'est qu'il peut faire des magies tout en se déplaçant. S'il est à portée bien sûr. Voilà. Ah notre Manfred il est un peu dans la merde mais ça devrait se passer. C'est mal. L'autre il est en train de fuir mais à une vitesse. Juste pour te faire chier quoi. Ce qu'on va faire c'est que je vais utiliser les chauves souris en fait pour arrêter les siennes. Je suis Fred Podcaster. Je pense que vous allez voir. Que les morts marchent. Voilà. Ça fait un général de mort. Ce qui est bien c'est que maintenant on est tranquille. On est plutôt tranquille en fait. Je me serve. Comme je disais le Vargulf en fait régène. Donc là on voit que sa vie elle augmente constamment donc ça c'est très très bien. L'armée je sais pas ce qu'elle va vraiment vouloir faire. Peut-être qu'elle va s'approcher de mes mecs je pense. Et confie-moi comme maître. Prends les morts de mort. Prends à ma volonté. C'est extrêmement chiant d'attaquer les trucs des fois. Voilà. Nous devons passer les gars. Où c'est qu'on pourrait mettre nos squelettes ? On va les mettre là. Qu'est ce qu'il fait ? Il lui attaque. Quoique non. Il va pas pouvoir les attaquer parce qu'elles volent en fait. Et voilà Donc là on a notre magie pour régène Et on a beaucoup de magie On a 27 dans le pouvoir Et réserve on a 33 Donc c'est plutôt pas mal Lui il récupère toujours des HP Pour l'instant il ne se fait pas attaquer Donc ça va Par contre on a les bats Les chauves-souris sur la gueule Donc ça c'est légèrement petit chiant On va lui foutre un petit régen pour l'aider Il faut regarder si le drapeau clignote pas Et regarder leur vie en fait Si elle baisse pas trop Ok là il commence à paniquer un peu Si il panique trop en fait Sa vie va faire que baisser Il est en effondrement Donc là ça va être la merde Ça va ça c'est arrêté Ah il est en effondrement Ah il est en effondrement C'est pas bon Ça va ça c'est arrêté Pfff on a eu chaud On a vraiment eu chaud Si elles arrêtent pas de le harceler Ça risque d'être dans la merde On risque d'être dans la merde On va le mettre juste au milieu Voilà comme ça il est au milieu de l'armée Il va être content Ça c'est pour augmenter le taux de rechargement de la puissance Améliorer Ça améliore Et réserve de puissance augmentée aussi Donc c'est plutôt cool Ah là il se font les battes Oui ça va il se débrouille pour l'instant Le Vargol il régène C'est bien Toi t'es en train de défoncer tout le monde Ça va Oh il y a encore une belle armée là bas Merde J'avais pas vu Est-ce qu'il y a un seigneur ou pas Non Non il y a que des trucs de merde Ça va On va les garder de côté On va le renvoyer avec le seigneur Voilà on les prend en tenaille Ah eux ils sont en effondrement Normalement quand ça devient critique Quand leur armée devient dans un état critique Tout le monde en fait vont être en effondrement Ils vont tous mourir au même moment Voilà Très bien On a combien de réserve ? 14 encore ça va Là on a des squelettes Là on a des Grégor Vankarstein C'est des zombies normalement Il n'y a pas de Il n'y a plus de général Il est mort en général J'aime bien quand il les balance Par contre faire gaffe de ne pas se faire submerger Par contre faire gaffe de ne pas se faire submerger Par exemple là Le truc qui est bien avec le Vargolf Je sais pas si je l'ai dit Mais il court extrêmement vite Donc il peut échapper plus ou moins à tout Donc il peut échapper plus ou moins à tout en fait Il va se taper des zombies Ça c'est emmerdant ça par contre. Ah, ils sont chiants là. On les prend en tenaille. On les prend en tenaille. Après si on perd des hommes c'est pas très grave parce qu'on va pouvoir se les refaire juste après. Donc ça c'est pas un problème. Ce qui est bien c'est qu'on défonce l'armée principale en fait. Là on est en train de défoncer leur armée principale. Donc si on arrive à le faire dès le début, en gros on aura une grande partie de la guerre contre eux fini. Parce qu'ils vont pas avoir assez de généraux pour survivre. Pour déplacer leurs armées etc. et tout souvent. Donc c'est vraiment bien ce qu'on fait là. Même si c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel. Ils vont mourir je crois tous. Ils sont assez bas. Ils sont assez bas. La victoire est d'apporter demain. Et voilà. Donc résultat des courses on a perdu que les chauves souris. On était en sous nombre. On était en sous nombre. Faut bien le noter. On a perdu que les chauves souris. Voilà. Donc ça s'est très bien passé. On va tuer un. Il en reste encore un. Ah les chauves souris n'ont pas été réanimés. Mais bon c'est grave. Sceptre de stabilité. Je sais pas ce que ça fait ça. Plus 22% de résilience à la magie. Ouais. Bon c'est mieux que rien on va dire. On va récupérer les troupes. Donc lui il a. Il fout le camp. Il fout le camp. Ce qui est bien. Euh. Il a presque monté de niveau. Donc ça c'est bien. On va pouvoir récupérer. Plus de gens. Euh. Il a presque monté de niveau. On va faire ça. On va commencer à créer une. Deuxième armée. Alors il faut des bons bonus en fait. Pour les deuxièmes armées. Commandement. Humble. I2. Non oula surtout pas parce que. Hors de public. Putain on a que de la merde en fait. Commandement ennemi moins 2. Région locale. C'est pas mal peut-être qu'on se fait attaquer. Taille de l'aura du personnage. Taille de l'aura. Ça c'est en combat ça. On va prendre un seigneur. On va prendre celui-là. Qu'est-ce que tu veux ? Nous sommes en agreement. Maintenant. Un truc qu'on peut faire. On a encore des mecs. Alors le truc le mec là. Il a. Il a quasiment. Plus de troupes. Il va pas pouvoir nous attaquer. Parce qu'il est trop loin. Donc on pourrait. Continuer à attaquer le château. Mais on va pas le faire. Maintenant on va changer de tactique. Parce que ça va être un peu. Juste. Donc on va. Se recaler sur. Eschen. Et. Walbeldorf. Machin. On va faire ça. Et du coup on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Niveau bâtiment on est bon. Voilà. Donc pour un premier tour. Ça s'est bien passé. Et après. Prochain épisode. On attaquera directement. Eschen. En fait. Dans le même tour. Voilà. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez plus de Warhammer. Bah dites le moi en commentaire. Parce que je sais pas si je vais continuer la série ou pas. En tout cas c'est long. Donc je promets pas de la finir. Parce que c'est quand même très long. En tout cas. Voilà. Si vous aimez. Bah. Eschen j'aime hein. Et euh. Moi je vous dis à la prochaine fois. Salut. Ciao.